Depuis plus d'un siècle, une artère fait vibrer Montréal et ses visiteurs. Jour et nuit, c'est elle qui bat le rythme de la ville. Les infrastructures souterraines centenaires de Sainte-Catherine doivent être remplacées. La Ville de Montréal a saisi cette occasion pour repenser l'aménagement urbain. La rue Sainte-Catherine, l'une des plus longues rues commerçantes en Amérique du Nord, possède une ambiance unique. C'est le secteur où l'on magazine, où l'on travaille, où l'on se divertit, où l'on habite, où l'on étudie, où l'on se retrouve. Une réflexion approfondie sur l'évolution des modes de vie et une consultation auprès des Montréalais ont établi les bases du projet. Nous avons choisi d'appuyer la vitalité économique en offrant une place de choix aux piétons. En permettant la piétonisation complète et réversible de la rue selon les périodes de l'année. En offrant des arbres plus nombreux et en meilleure santé. En offrant un aménagement flexible qui pourra s'ajuster aux saisons et créer des espaces publics plus conviviaux. En offrant un meilleur partage de la rue entre piétons, vélos, autobus, camions de livraison et voitures stationnées et en mouvement. Et en faisant de la Sainte-Catherine une rue intelligente équipée de bornes de recharge pour véhicules électriques, de trottoirs chauffants, de wifi gratuits, d'un éclairage qui s'adapte en fonction de l'achalandage de la rue et d'applications pour le stationnement intelligent. Les premiers travaux se dérouleront sur la rue Sainte-Catherine entre les rues de Bleury et Mansfield. Ensuite, un réaménagement du Square Phillips et des rues qu'il borde est prévu, ce qui rendra l'espace public résolument plus convivial. Les travaux se poursuivront éventuellement sur Sainte-Catherine vers l'ouest jusqu'à Atwater. Pour le futur de la rue Sainte-Catherine, la ville pose un geste fort. Elle choisit l'audace, l'innovation et la flexibilité.